Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec une nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. Ça m'a été demandé beaucoup de fois sur mes réseaux sociaux de refaire un pack opening et d'essayer de drop de nouveaux skins. Donc c'est ce que je vais faire, je vais utiliser 14 coffres à ouvrir en espérant trouver une épique. Voilà ce qu'il y a de disponible dans les coffres. La nouvelle tenue Ghost, franchement bien stylée, bien envie de l'avoir. Ça va être assez tendu de l'avoir étant donné qu'on est à 1,66 pour avoir les épiques, 45,34 pour les rares et les communes à 53%. On va voir lorsque j'ai ouvert les 14 coffres, si le taux de drop augmente. Et si c'est ça, c'est génial. Essentiellement ce qu'il y a dans les coffres, c'est surtout des skins pour le Battle Royale. Donc le véhicule en rouge bleu, ouais pas mal, ça me va. Ouais quand on saute, ouais c'est un petit peu stylé le petit truc jaune sur le côté. Le parachute Maev Watt, ouais il est pas ouf mais bon pourquoi pas, avoir un nouveau parachute en BR ça fait toujours plaisir. Ah et là ça commence à devenir intéressant, il commence enfin à s'attaquer aux skins des spécialistes. Donc le Scout en Sian Gold, le Ninja en Sian Cold. Franchement pour une commune, j'ai bien envie de l'avoir. Ce petit soldat tu vois qui donne bien envie tu vois, il est prêt à dégainer avec son arme. Donc normalement j'espère l'avoir avec les coffres. Encore le Scout mais cette fois en commune en Blue Wave. Limite je préfère plus avoir cette commune que la rare. Ah et ça c'est pas mal pour le spécialiste clown. Donc quand on évoque les zombies, derrière la petite bombe elle aura ce skin. Donc ouais pourquoi pas. Avec la petite dynamite qui est bien stylée, le mec en bleu. Ouais j'aime bien, j'aime beaucoup. Le kit médical qui est comme pour le zombie. Avec le Néon Tiger, ouais pourquoi pas. Ça fait assez stylé. Y'en a marre d'avoir que du rouge pour les kits de soins. Le Ninja avec le Fashion Purple. Ah il est pas ouf. Le Defender en Fashion Purple. Ouais je préfère plus laisser limite le vert classique que l'on a dans le jeu. La mécanique en Fashion Purple. Ça fait un petit peu bizarre. Mais ouais pourquoi pas. Ça peut changer et ça peut être bien. Autant j'aime pas les Fashion Purple. Mais celui-là il peut passer. Et ensuite des tickets et des crédits à avoir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans vos coffres lorsque vous les avez ouverts. Et surtout si vous avez réussi à drop les pics en Ghost. N'oubliez pas de vous abonner, pensez à mettre le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Allez on est parti pour les 14 coffres à ouvrir. On les ouvre un par un pour que le suspense soit là. Ah le petit coffre qui vient de s'ouvrir. Allez. Ah c'est déjà le petit tag que j'ai obtenu. Donc on obtient des crédits à la place. C'est dommage je pensais vraiment qu'on allait obtenir uniquement ce qu'on a vu auparavant par rapport au Battle Royale. Mais derrière ça peut être bien. Ça permet de drop ce que l'on n'a pas eu à la précédente saison. Allez let's go. On ouvre un petit coffre. Allez débloque moi quelque chose de nouveau. Ouais. Allez. Je vais encore obtenir un petit tag en commune. Drop moi quelque chose. Allez allez. 20 crédits. Bon. Toujours bon les crédits à avoir pour pouvoir acheter le skin Black Gold dans le shop. Allez encore 11 petits coffres à ouvrir. Ah encore la même chose. Mais cette fois on a reçu 8 crédits. Vraiment très chaud à drop de nouvelles choses. Et là ça fait au moins de nouvelles choses qu'on a débloqué. Ça serait bien qu'à la longue ce que l'on a débloqué on ne fasse même pas gagner des crédits. Mais qu'on ne puisse plus débloquer uniquement que les nouvelles choses. Encore 9 petits coffres à ouvrir. Drop moi quelque chose. Voilà. Encore la même chose. Et cette fois c'est 5 crédits de gagné. Allez let's go pour les 8 derniers. Drop 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 drop. Voilà on a vraiment que des bombes. Mais bon. C'est toujours ça à prendre. Le skin Ghost il ne veut pas être là. Je n'aurai pas de chance. Allez drop moi quelque chose d'épic. Les packs opening de toute façon je n'ai jamais eu de chance. Drop quelque chose. 20 crédits. Limite je préfère avoir les 20 crédits que drop de nouveaux tags. Drop 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 drop. Ah la grenade fumigène que j'ai déjà obtenue. Dommage. Allez on continue. On n'attend pas. Let's go. Ils aiment bien me faire trouver toujours les mêmes choses. Drop. Mais comment ça se fait que j'ai un pack opening comme ça qui est toujours pareil. Allez les deux derniers. Les deux derniers de la moitié. Les deux derniers de la last chance. Let's go. C'est un truc de fou de toujours avoir pareil. Et enfin le dernier. On sait toujours qu'on a une petite pensée particulière. Surtout quand on n'a rien eu avant. Et la pensée particulière va être pour le... Montag. C'est génial. J'ai tellement le seum que j'ai envie d'ouvrir un coffre avec mes codes points. Et c'est ce que je vais faire. Je vais acheter un soldier crat à 160. Juste un seul. Parce que franchement c'est assez cher mine de rien. Est-ce que c'est le bon ? J'ai au moins réussi à obtenir le parachute en jaune. C'est déjà ça. Et vu que moi je n'aime pas rester sur une défaite. Et que je n'aime pas ne pas avoir ce que je veux. J'en ouvre un deuxième. Aller let's go. Drop moi quelque chose. Bon on a drop au moins un nouveau skin pour le battle royale. C'est bon on va s'arrêter là. J'ai envie de garder mes codes points. Pour le futur passe de combat. Le voilà le petit wingsuit que j'ai réussi à débloquer. Et qui va venir directement en équipement pour mon battle royale. Par contre on peut voir que après avoir ouvert des coffres. Le taux de drop n'augmente pas. Que ce soit pour les épiques, pour les rares ou pour les communes. Donc ça va être vraiment très difficile de l'avoir. Et si on l'a on sera le mec unique au monde. Et on sera le mec le plus fort du monde. Mais regardez moi ça j'ai trop envie de l'avoir. Franchement j'ai encore envie de gaspiller des thunes pour l'avoir. Dans tous les cas il me reste encore 16 jours et 9 heures. Donc peut-être que je ferai un autre pack opening. Ça je vous invite à me le dire dans la barre des commentaires si vous en voulez un autre. Avant la fin du temps. Allez on va directement aller s'essayer le wingsuit avec le ninja en battle royale. Franchement c'est dommage que j'ai pas réussi à avoir le camouflage du véhicule. J'aurais bien pris le véhicule et écrasé tout le monde. Direct on va dans la première ville qui est standoff. Parfait. Allez elle est à moi cette ville. C'est moi elle patronne. Le petit tank. Franchement c'est dommage qu'on peut pas l'utiliser. Mais j'avoue ça doit être cheat s'ils le mettent. Bouge pas. Ok nice. Premier kill du longue série j'espère. Oh. C'est bon. Ah il ou l'autre. Faut vite faire le flinguer aussi. Allez. Les deux kills direct. Viens là. Ah ah. Il y a encore des potes à lui. Ok. Bon je lui ai dit que j'allais être le chef ou pas de cette ville. Alors. Par contre le mec il m'a touché un petit peu avant. Hop. On se rend à 150. Il y a encore quelqu'un d'autre. Ah il est où ? Il est par là. Il est où ? J'ai de la bonne hauteur là. Donc logiquement il devrait pas me voir. Et moi oui. Sauf s'il s'est barré je sais pas où. J'ai la zone qui arrive dans tous les cas. Donc je vais devoir partir. Bon. Ben écoute. Je me casse. Et si je vois sur le radar. Et ben voilà. Je vois sur le radar. Donc du coup. J'essaie d'aller le jouer. Il est par là. Comme dans ce bâtiment. Il est par là. Il est par là. J'entends. T'es où ? Fils de lâche. Eh ouais mon gars. Tu peux pas test ça sous fusil à pompe. Il était là mon futur skin que je voulais en bleu et rouge. Dommage. T'inquiète. Je me rappellerai de toi au bustation quand je l'aurai. Rien d'intéressant là dedans. Vraiment ? Non. J'ai rien d'intéressant. Ok ça se fight. Adrenaline peut-être ? Ouais. J'aime pas avoir de Adrenaline pour la fin. Oh. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit loot ? Ok. J'ai la poignée en légendaire. Prendre ça aussi. Ça peut être pas mal. Voilà. Je vais vite dégager le visor assez objet. J'en veux pas de ça. Alors. Il y a un petit truc viole là-bas. Il n'est pas dans la zone. On a encore huit. C'est pour améliorer le grappin. Regarde-le. Regarde-le comment il cherche à se barrer. T'es à moi, mec. Oh. Par contre, il faut crever au bout d'un moment. D'accord. Ok. Ah, il a pris un autre véhicule, le con. Ah, l'enfoiré. Il a réussi à se casser. Ah ouais, mais ils arrivent tous. C'est quelque chose comme moi. Ils arrivent tous sur ma gueule. Allez, allez. Non. Mon grappin. J'essaie d'utiliser quand même mon petit Adrenaline. C'est bon. J'arrive à me casser. Tout ça parce que l'autre, j'ai pas envie de ça le buter. Allez, il est le top 1. Il faut que j'arrive à le chercher. Ils vont tous venir sûrement. Mince. Voilà. Je balance ma petite smoke grenade pour en faire croire que je suis encore ici. Encore un mec là. Ok. Ok, il reste les 4 mecs. Et je crois que c'est les 4 mecs de tout à l'heure. Il invoque des zombies. Il est sérieux. Ah ouais. Ça me tient dessus. Je suis dans la merde. Je suis focus partout. Aïe, 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 aïe. Je pouvais rien faire. J'aurais dû certainement fight les zombies. Et là, en plus, on était encore 2 teams au final. Avec un bon petit 8 kills. Ce qui n'est pas négligeable à moi tout seul. Bon, j'espère que cette vidéo du pack opening vous a plu. Ce que j'ai réussi à drop, c'était pas ouf. Mais c'était mieux que rien. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez réussi à obtenir. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et pensez à vous abonner. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou.